La loi d'attraction ne fonctionne pas. Pourquoi? Mon objectif, vous démontrer les raisons pour lesquelles la loi d'attraction ne fonctionne pas avec certaines personnes. Pour vous aider à mieux comprendre, j'ai découpé cette mini-conférence en trois parties. 1. Mon histoire personnelle avec la loi d'attraction. 2. Les raisons pour lesquelles la loi d'attraction ne fonctionne pas. Et en 3. Les solutions. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette fameuse loi qui vous permet d'attirer à vous ce que vous voulez comme si vous étiez un aimant. Est-ce une blague? Si vous tapez dans le moteur de recherche de YouTube l'expression loi d'attraction, vous allez tomber sur des centaines de milliers de vidéos qui traitent du sujet. C'est magnifique. Tout ceci est bon. La loi d'attraction existe bel et bien. Ce n'est pas une légende. Je vous assure. Je l'ai moi-même expérimenté. Et je pense que tout le monde devrait la connaître et en faire usage. C'est naturel. En gros, la loi d'attraction nous dit Tout ce sur quoi votre esprit est focalisé, vous l'attirez à vous. N'est-ce pas merveilleux? Cependant, la loi d'attraction a ses propres règles pour bien fonctionner. Je me suis rendu compte que très peu de YouTubeurs ne vous disent pas les raisons pour lesquelles la loi d'attraction pourrait ne pas marcher. Certaines personnes peuvent passer leur temps à se focaliser sur ce qu'elles désirent et ne rien voir venir, malheureusement. Il y a des raisons à cela. Voici la réponse que je vais vous dévoiler. Vous m'écoutez attentivement et à la fin de cette mini-conférence, vous serez en mesure de bien utiliser la loi d'attraction dans votre vie. Avant de continuer, laissez-moi me présenter. Je suis David Gagnalbert. Je suis le créateur du site Sapiens International destiné à la formation entrepreneuriale, la formation financière, au développement personnel et à la vente de produits numériques. Mon histoire personnelle avec la loi d'attraction Laissez-moi vous raconter mon histoire au sujet de la loi d'attraction. Il y a quelques années de cela, j'utilisais la loi d'attraction pour attirer à moi ce que je désirais. Quand je voulais de quelque chose ou vivre une situation, vous savez ce que je faisais ? Avant de m'endormir le soir, je me visualisais en possession de la chose que je voulais ou en train de vivre la situation que je désirais vivre. Tout simplement. Ça peut paraître incroyable pour certaines personnes et pourtant, c'est vrai, ça marche. Puis, dans les jours à venir, les circonstances faisaient que j'arrivais sans trop d'efforts à attirer à moi mon désir. J'arrivais à matérialiser ce que j'avais envie d'avoir ou de vivre. Puis, il m'est arrivé un certain nombre d'événements malheureux dans ma vie. Après ça, je me suis rendu compte que la loi d'attraction ne fonctionnait plus. J'avais beau visualiser, me concentrer sur l'objet de mes désirs, mais plus rien ne se passait. Plus rien ne se passait comme auparavant. C'était comme si j'avais perdu mon magnétisme. Vous voyez ? Comme si j'étais démagnétisé. Vous êtes peut-être dans le cas, peut-être que vous avez, vous essayez d'utiliser la loi d'attraction parce que vous en avez entendu parler et que ça ne marche pas. Peut-être que comme moi, vous avez utilisé la loi d'attraction pendant un certain temps et que ça marchait très bien et que maintenant, cela ne marche plus. Il y a des raisons à cela. Les raisons pour lesquelles la loi d'attraction ne fonctionne pas. Imaginez, vous le prouvez. Vous êtes un aimant. Un aimant comme les aimants que l'on trouve dans les haut-parleurs. Vous êtes censé, comme tous les aimants, attirer à vous les objets métalliques. D'accord ? Mais, malheureusement, vous êtes déjà tout recouvert de l'image de fer. Vous voyez ? Qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? Pensez-vous que vous aurez la même force d'attraction que si vous étiez un aimant tout propre ? Vous avez la réponse. Bien sûr, vous ne pourriez pas attirer à vous parce que vous seriez chargé en saleté. un aimant sale ne peut pas attirer correctement, voire pas du tout. D'accord ? Maintenant, transposons cela à l'être humain. C'est la même chose. La loi d'attraction ne fonctionne pas quand vous êtes chargé de pensée de pensées et d'émotions négatives comme la peur, la colère, le ressentiment envers les autres, la haine, la jalousie, etc. parce que les émotions négatives vous font vibrer sur des fréquences qui sont très basses. Je répète, la loi d'attraction ne fonctionne pas quand vous êtes chargé en pensées et en émotions négatives. Les émotions négatives vous font vibrer sur des fréquences qui sont très basses. Vous gardez bien à l'esprit que vous êtes un aimant. Si vous êtes recouvert d'émotions négatives, vous ne pourrez pas attirer ce que vous désirez. Tout simplement. La deuxième chose qui peut vous empêcher d'attirer ce que vous voulez, c'est votre manque d'ancrage en vous-même. C'est-à-dire vous avez du mal à être qui vous êtes vraiment. La troisième chose, c'est votre manque d'ancrage mental. C'est-à-dire que vous avez du mal à accepter la réalité comme elle est, la vie avec ses règles. Donc, vous aurez du mal à vous imaginer en possession de votre désir. La quatrième chose, vous pouvez avoir des blocages émotionnels. Donc, vous aurez du mal à coupler vos pensées à vos émotions pour réaliser vos désirs. En gros, voici quelques causes qui font que la loi d'attraction ne fonctionne pas avec certaines personnes. Les solutions. Voyons maintenant qu'est-ce que vous pouvez faire si vous vous rendez compte que la loi d'attraction ne fonctionne pas avec vous. Pour vous aider à retrouver votre magnétisme, voici une technique très simple à appliquer. la gratitude. Rendre grâce pour ce que vous avez déjà, même si ce n'est pas beaucoup. Exemple, vous dites je te rends grâce intelligence universelle, Dieu ou meilleure nature, comme vous voulez. Je te rends grâce pour ma maison, ma femme, mes enfants, ma santé, tout ce que tu me donnes en ce jour. Rendez grâce pour tout ce que vous avez déjà de bien dans votre vie. Ceci vous aidera à voir encore plus et à vous sentir encore mieux dans votre peau. Deux, ayez de la reconnaissance. Reconnaissez votre grandeur. Reconnaissez votre puissance. Votre capacité à vaincre les obstacles. Exemple, je te rends grâce intelligence universelle pour toute la puissance divine que tu as placée en moi. Toute la force, la puissance divine qui est placée en moi. Je mérite le meilleur. Troisièmement, reconnaissez vos qualités. Reconnaissez toutes vos qualités. Exemple, vous dites je te rends grâce intelligence universelle pour toutes les qualités que tu as placées en moi. Je suis un homme ou une femme créative, créatif. Je suis un homme ou une femme ambitieuse. Je suis une personne travailleuse. je suis une personne qui sait écouter. Je suis une personne remplie de talents et de qualités. Vous énumérez toutes les qualités que vous pensez avoir. avoir. Donc, vous rendez grâce, la gratitude, rendez grâce, vous reconnaissez votre grandeur et reconnaissez toutes vos qualités. La gratitude, la reconnaissance de votre grandeur, la reconnaissance de vos qualités feront que vous aurez plus d'amour pour vous-même. vous allez monter en vibration pour attirer à vous vos désirs. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur la loi d'attraction. Je souhaite du fond du cœur que vous utilisiez la loi d'attraction pour vous et pour le bonheur de l'humanité. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage